Et bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, re-bonjour puisque j'ai fait une vidéo ce matin pour revenir un petit peu sur Dijon-Paris-Saint-Germain. Donc supporters parisiens, supportrices parisiennes, bienvenue à vous, amoureux du football, supporters d'autoclub, bienvenue à vous. Donc vous m'excuserez, je devais faire la vidéo sur Paul Eta aujourd'hui, surtout Jason, tu vas en vouloir, mais bon, je la repousse la vidéo, cette vidéo-là je la repousserai à mardi parce qu'il y a des choses qui font, des choses de l'actualité qui font que des fois, priorité à l'actu, vous voyez, et demain ce sera mon débrief, mon avant-match de Bruges, de Paris-Saint-Germain-Bruges, voilà. Donc par rapport, vous avez compris, le titre de la vidéo, je voudrais laisser un message à tous ces... j'ai pas envie d'être vulgaire en fait, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais il y a des supporters qui vont beaucoup trop loin. Alors on va parler donc de ces supporters qui prétendent, enfin qui disent, et je suis de même avis qu'eux, que Cavani est en fin de cycle, qu'il a une fin de cycle, Cavani au PSG, que Cavani est plus sur la pente descendante que montante, à cause de son âge, à cause de ses blessures, je suis le premier à dire que Cavani, techniquement, n'est pas exceptionnel, il a ses défauts, ses qualités, parmi les défauts de Cavani, c'est un joueur qui au niveau du jeu dans les petits espaces, le jeu en une touche, la complémentarité avec des mecs comme Mbappé-Neymar, c'est pas le top du top, c'est vraiment pas exceptionnel, par contre dans le jeu sans ballon, les appels, le repli défensif, la grinta, tout ça, il est très fort, très très fort. Je pense même que, au niveau du jeu ballon, je me demande même si c'est pas pratiquement le meilleur neuf du monde, dans ce domaine là, hein, bref, malgré que je pense ça, malgré que je pense que Icardi est plus complémentaire avec les Mbappé, Di Maria, Neymar, que Icardi est plus technique, que Icardi dans le jeu en une touche, dans la participation au jeu, etc., etc., est supérieure à Cavani, et que pour moi, Icardi n'a rien à envier à Cavani devant le but, etc. Donc, et qu'avec Icardi, c'était une opportunité de signer cet été, puisque l'Inter voulait absolument s'en séparer maintenant, et c'était l'occasion ou jamais, et qu'avec lui, tu prépares l'avenir pour préparer l'après-Cavani, donc, tu as assuré, à ton poste numéro 9, d'avoir ton futur attaquant, ton nouvel attaquant, dans le présent, et aussi dans le futur, parce que je pense que le PSG va lever l'option d'achat. Mais malgré que je pense tout ça, malgré que je pense tout ça, comme beaucoup, à la différence de ces mêmes personnes, c'est que moi, je respecterais à vie Cavani. Vous avez le droit, comme moi, de penser que Cavani n'est plus le neuf qu'il nous faut au PSG, qu'il est sur la pente descendante, que je préfère Icardi dans le jeu, la complémentarité, etc. Mais pourquoi, pourquoi insulter Cavani de fils de pute, de petite merde, des insultes de ouf que je vois sur les réseaux sociaux, sur Cavani ? Alors, quand tu lis, vous vous rendez compte que même les supporters de l'OM qui détestent le PSG, qui vomissent le PSG, respectent plus Cavani que vous. Parce que eux, ils disent, tu poses la question à un sporteur marseillais, il va dire, moi, le mec que je préfère le plus et que je respecte le plus au PSG, c'est Cavani. D'ailleurs, n'importe quel mec qui supporte un autre club que le PSG te dira, moi, parce que je parle beaucoup avec des supporters d'autres clubs, ils te diront, moi, le mec que je respecte le plus au PSG, c'est Cavani. Pourquoi ? Pour sa grinta, le mouillage de maillot qu'il a, il ne ménage pas ses efforts. Alors, pour le fait que c'est aussi un mec assez simple, hein, ce n'est pas le mec bling bling, je vais en boîte, je me tape des tapins, je fais ça, non. Un mec simple, un mec qui est généreux dans les efforts, un mec qui fait toujours, qui met priorité sur le collectif plutôt que sa propre situation. Son respect envers le club, je ne parlerai pas d'amour, parce que l'amour chez un joueur, maintenant, ça ne existe quasiment plus, mais au moins respectueux et reconnaissant envers son club. Voilà. Contrairement à certains qu'on a au club, dont je ne citerai pas le nom, vous avez très bien compris de qui je parle. Donc, d'ailleurs, ces mêmes mecs-là qui ont insulté Cavani, idolâtrent les mecs qui chient sur le club constamment, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, ça me laisse encore à penser qu'on a beaucoup plus de supporters de joueurs que de supporters du club. Qu'en ayant fait venir les Qataris, avec les milliards qu'ils ont, l'équipe qu'on a bâti, l'argent, etc. On a fait venir beaucoup de parasites chez nous, dans la communauté des supporters parisiens, des, entre guillemets, supporters du PSG. On a fait venir beaucoup de parasites autour de notre club. Des mecs qui aiment plus les joueurs que le club et qui ne respectent pas, en fait. Je ne sais pas, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, en tant qu'amoureux du Paris Saint-Germain, je ferais toujours passer le club avant les joueurs. Moi, Choupo Motting, par exemple, on va prendre le cas de Choupo Motting. Choupo Motting, qui est un mec qui, pour moi, n'a pas sa place en tant que titulaire au PSG, qui n'a peut-être même pas sa place sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais pourquoi je respecte Choupo Motting ? Parce qu'au moins, c'est un mec qui se donne avec le cœur et qui fait avec ce qu'il a. et qui se tient toujours à carreau et qui ne fait pas de bruit, qui est tranquille et qui ne fait chier personne et qui respecte le club. Et quand il est sur le terrain, Choupo Motting, même si techniquement, c'est très limité, etc., c'est un mec qui se donnera toujours à fond et avec le cœur. Voilà pourquoi je respecte Choupo Motting. Voilà pourquoi les ultras du PSG chantent pour Choupo Motting. Parce que ça aussi, ça agace beaucoup certaines personnes. Mais ça va au-delà du niveau de la personne. C'est quelque chose de plus fort. C'est par rapport à son comportement, son attitude, son respect du club. D'accord ? C'est pas une question de niveau ou pas niveau, là. Et c'est pour ça que les ultras lui redonnent, le remercient et le respectent. Par rapport à ce qu'il donne, il fait pas semblant. Quand il joue, il joue avec les peu de qualité qu'il a, certes, pour être au PSG, mais il joue. D'accord ? Et c'est pareil pour Cavani. On peut penser qu'il est techniquement très limité, pas complémentaire. Il est en dessous d'Icardi dans beaucoup de choses, le niveau de la complémentarité, tout comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le mec, il a toujours respecté le club. Le mec a toujours tout donné sur le terrain. C'est quoi le problème ? Pourquoi vous l'insultez ? En tant que supporter amoureux du PSG, tu ne peux que le respecter. D'accord ? Alors, ces gens-là te disent, et c'est aussi pour ça que les supporters, les ultras du PSG, puisque je vous l'ai toujours dit, au niveau d'un ultra du PSG, ce n'est pas que le terrain qui compte, c'est tout ce qu'il y a autour. Le mec, comment il va se conduire avec le club ? Comment il va respecter le club ? Comment il va remercier les ultras de venir dans la France entière, dépenser de l'argent, prendre du temps sur leur argent, leur famille pour venir encourager le club ? Et comment le joueur va les remercier ? Je tiens quand même à vous signaler que Cavani, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au centre au rédo, à l'entraînement au PSG, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au parc, que Cavani fait partie de l'un des rares joueurs à tout le temps quasiment s'arrêter, faire des photos, signer des autographes, et que certains à qui vous bouffez le cul jour et nuit ne sont même pas capables d'aller remercier les supporters, les ultras, que c'est certains joueurs qui sont obligés d'aller le chercher pour qu'ils remercient les supporters. D'accord ? Et que quand tu vas devant le centre d'entraînement du PSG, très peu, très peu de joueurs viennent signer des autographes aux enfants qui sont là depuis deux heures en train de les attendre. D'accord ? Donc en fait, quand les ultras décident de chanter en la gloire d'un joueur, ça va au-delà de ses performances sur le terrain. C'est un ensemble de beaucoup de choses. Et ça, vous ne le comprenez pas, parce que vous n'avez pas la tête d'un vrai supporter. Vous n'êtes que des merdes qui sont venus supporter le PSG depuis qu'il y a QSI. Tout simplement. Et que quand vos groupies vont partir ou quand les Qataris un jour partiront du club, vous vous barrez avec eux. Voilà, les gars. Un minimum de respect. Le mec a toujours tout donné. Le mec a toujours respecté le club. Le mec ne ménage pas ses efforts. Le mec ne fait pas ses collectifs avant sa propre situation. Vous l'insultez parce qu'il est un peu limité techniquement et que voilà, c'est un truc de ouf. Meilleur buteur de l'histoire du club, ça parle, ça. C'est important pour des supporters, pour des amoureux du PSG. Tu ne négliges pas un mec qui a été meilleur buteur historique de ton club. C'est un truc de ouf. Alors, les gens en reprochent aussi. J'entends sur les réseaux sociaux. Ouais, Cavani, on le déteste. On nous l'a fait détester parce que le collectif Ultra Paris en font trop avec lui et la chanson autour de lui. Est-ce que Cavani, il a demandé quelque chose, lui ? Est-ce que Cavani, il a supplié les ultras d'aller lui chanter une chanson ? Non, il n'a rien demandé à personne, lui. Ce n'est pas à lui. Vous faites un jugement sur un mec qui n'y est pour rien. Si vous avez quelque chose à reprocher, faites-le au cup. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre pourquoi le cup fait ça. D'accord ? Je viens de vous l'expliquer. Et ensuite, les gens te disent « Ouais, mais Cavani ne nous a pas fait franchir un cap en Ligue des Champions. » C'est tout le collectif qui nous a pas fait franchir un cap en Ligue des Champions. Les Thiago Silva, les Verratti, les Di Maria, des mecs comme ça qui sont là depuis très longtemps, nous a jamais fait franchir un cap. Ce n'est pas que Cavani, c'est tout un collectif. C'est un truc de ouf. Est-ce que Cavani, tu l'as fait venir pour te faire... Est-ce que Cavani, tu l'as fait venir comme ton leader technique ? Non ! C'est ton buteur, c'est un oeuf de surface. C'est pas le mec sur qui le jeu se repose. Ce n'est pas le mec qui va organiser le jeu. Tu n'as pas fait venir 222 millions d'euros par exemple pour te faire franchir un cap en Ligue des Champions comme c'est le cas de Neymar et qui n'est pas là depuis deux ans parce que blessé, lui, pour moi, c'est plus problématique que Cavani, les gars. Mais personne n'en parle. Tout le monde bouffe le cul de Zlatan aussi. Moi, j'ai beaucoup kiffé Zlatan même si je n'ai pas aimé sa façon de dénigrer le club des fois quand il disait avant moi le PSG n'était rien, etc. Et que Zlatan nous a apporté l'esprit de la gagne, la hargne, la grinta et tout. Et qu'il nous a apporté beaucoup au club. Mais Zlatan, les gars, en quart de finale de Ligue des Champions, Kasper, transparent, tu ne passes pas City à cause de ce qu'il loupe au Parc des Princes. Il loupe un péno, il loupe un face-à-face au-dessus. Et là, les gens, ils sont en train de te dire qu'Avani, il loupe des buts importants. En huitième de finale, quart de finale de Ligue des Champions, il n'est pas là. Mais Zlatan, c'était pareil, les gars. Quart de finale de Ligue des Champions, il ne faisait rien, les gars. Donc, c'est pareil à ce compte-là si je rentre dans ce jeu-là. D'accord ? Et en plus de ça, Cavani, est-ce que c'est de sa faute si au Camp Nou, lors de l'Armontada, Di Maria ne lui fait pas la passe ? Quand il se fait balayer, Di Maria, Mascherano, il aurait pu décaler Cavani tout seul devant le but. C'est de la faute à Cavani qui avait fait le placement juste qu'il fallait ? Il avait fait le bon placement, le bon appel. Est-ce que c'est de sa faute si Di Maria ne lui fait pas la passe ? Non. Est-ce que c'est de la faute de Cavani s'il fasse au Real, au Bernabeu, Mbappé préfère frapper dans un manque fermé que de lui donner le ballon ? Non, ce n'est pas de sa faute. C'est tout un collectif qui merde. Ce n'est pas que Cavani. Vous faites un procès à Cavani. Il ne nous a pas fait franchir de paliers, mais c'est un procès qu'il faut faire à tout un collectif. C'est un truc de ouf, ça. C'est un truc de ouf. Les mecs, à quel point ils ne connaissent pas le football, c'est un truc de ouf. Je ne comprends pas. C'est quoi ce délit de sale gueule envers Cavani ? Je ne vous comprends pas, les gars. Et je ne suis pas un mec de la secte des cavanistes parce que j'étais le premier à dire que cet été, il fallait qu'il parte par rapport au fait qu'il était gratuit, qu'il va partir gratuit, que c'était la dernière occasion de le vendre à un bon prix, qu'il était sur la pente descendante. Malheureusement, il est resté. Voilà. Mais est-ce que c'est une raison pour lui chier à la gueule comme ça ? C'est... On va me dire ouais, mais il va se barrer gratuitement parce qu'il va prendre un gros chèque à la fin de son contrat pour signer libre dans un autre club. Mais les gars, les footballeurs, ils jouent au foot jusqu'à l'âge de 35-36 ans. Après, ils doivent assurer l'avenir de leur famille. Ils doivent assurer. Voilà. C'est des choses qui peuvent encore se comprendre. D'accord ? Et est-ce que c'est le PSG vraiment... Ça se trouve qu'Avani veut rester, mais est-ce que c'est le PSG qui ne veut pas lui faire une prolongation de contrat ? On ne sait pas non plus. C'est comme le procès de Paoleta. Il s'est servi de Lyon pour faire augmenter son salaire au PSG. Mais est-ce que ça empêchait Paoleta de montrer de l'amour au club ? Le mec, il a pleuré, il a chialé lors de sa dernière repart qu'il aimait le club. Il continue à supporter le club. C'est juste que ça fait partie du monde des footballeurs, Messi, soi-disant, le grand amoureux du Barça. Ben, c'est pareil. Il fait du chantage du chichi pour avoir des prolongations. Il a fait le chantage avec City à l'époque, rappelez-vous. C'est comme ça, c'est le foot de maintenant. Mais si on prend tout dans son ensemble, Cavani, les gars, Cavani, il a toujours tout donné. Le repli défensif qu'il a, parce que ça, il faut le dire aussi, un attaquant qui est faible techniquement, qui est limité techniquement, il va compenser par autre chose. Et Cavani, il le fait par son repli défensif, sa grinta, comment il mouille le maillot. Il ne ménage pas ses efforts. Rappelez-vous quand Laurent Blanc l'a tué à le foot sous le côté gauche, Cavani était très coté à ce moment-là en Europe. Il aurait pu se barrer ailleurs, baisser les bras et envoyer chier tout le monde et se barrer. Non, il est resté. Il est resté jusqu'à la presse latane. Il a fait son trou, il a patienté, il a travaillé. Bon, après, il a juste dit qu'il se sentait plus à l'aise en oeuf. C'est normal, c'est un oeuf. Il ne va pas dire qu'il est plus à l'aise en défense. C'est normal. Non, parce qu'il y en a qui lui reprochent ça aussi à l'époque. Mais il a toujours fermé sa gueule. Il a toujours joué avec le cœur malgré quand les circonstances n'étaient pas en sa faveur. Même quand il jouait dans un poste qui n'était pas le sien, il donnait tout sur le terrain avec le cœur. Il a joué avec le cœur. Pourquoi il faisait passer le collectif avant sa propre situation personnelle ? Et vous arrivez à insulter un mec comme ça ? Mais vous êtes des ouf. C'est un truc de ouf. Vous n'êtes pas amoureux du PSG. Pour moi, vous n'êtes que des petites merdes. C'est tout. Et vous vous barrez en même temps que quand il n'y aura plus rien au PSG si les Qataris vendent le club et qu'on sera un peu moins bling-bling et des objectifs revus peut-être à la baisse. On ne sait pas ce qu'il va se passer un peu plus tard. Comme on sait, on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. Vous vous casserez. Vous ne supporterez plus le club. C'est un truc de ouf, les gars. Et on peut en parler de Cavani en Ligue des Champions. Contre le Barça 4-0, il marque. Il te libère pas mal d'espace par ses appels. Contre le Real, au match retour, il y a deux ans, au parc, quand on perd 2-1, c'est lui qui met le but. Contre Manchester United, le match retour, il n'est pas là. Le match aller-retour, il n'est pas là, de toute façon, je crois, il me semble. Contre, si on prend les matchs 8e quart, contre Chelsea, c'est lui qui rentre, qui égalise et après tu gagnes à Sanford Bridge où il te donne la victoire du 2-1 et après tu gagnes à Sanford Bridge, je ne sais plus comment ça s'est passé. C'est lui qui te permet aussi de te qualifier. Cavani, j'en ai sûrement encore oublié d'autres des autres buts. De Cavani en 8e et en quart. Alors oui, ce n'est pas exceptionnel pour un top attaquant européen mais il a quand même mis des buts importants. Il a mis des buts, il a fait son job. Il marque au Camp Nou, le but de l'espoir, 3 buts à 1, c'est lui qui marque. Donc arrêtez de nous faire croire que le mec, il ne marque pas un pion en 8e et en quart, c'est faux. Et il y a encore peut-être d'autres matchs que j'ai oubliés. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un truc de ouf. Que vous ne l'aimez pas par rapport à son jeu, par rapport au fait que des fois il vendange un peu, il est maladroit. Mais les gars, respectez-le. Respectez-le. Si vous ne respectez pas Cavani, il y a qui que vous allez respecter dans cette équipe ? Parce qu'il y a qui qui a l'exemplarité d'un Cavani maintenant à l'heure d'aujourd'hui au PSG si on prend l'aspect général ? Il y a qui ? Hein ? Il y a qui les gars ? Ils sont très peu. Peut-être Marquinhos. Peut-être Thiago Silva. Et encore Thiago Silva au début, rappelez-vous, quand il chialait, quand il repensait au Milan-C, il jouait avec des protestivades au Milan-C. On vous a entendu parler ? Non. Hein ? Cavani, les gars ? Il a toujours... Il aurait pu se barrer plusieurs fois ailleurs. Il est toujours resté. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, ça me rend ouf. Enfin, bref. Prenez soin de vous et allez Paris.